Facebook, c'est parti. Mais pourquoi ça ne marche pas sur YouTube ? On va réagir. Mais non, mais pourquoi ça ne veut pas ? Eh bien. Bon. Bon, bon, bon. Alors, sur YouTube, ça va fonctionner. Il faut juste que je change de titre. Hop, voilà. Ah, mais c'est parce qu'il y a un truc de programmé, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Mais non, je ne veux rien programmer, moi. Bon, c'est pas grave. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on est... Est-ce que j'ai le chat en directive activé ? C'est bon. On est sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Pardon. Excusez-moi pour le petit délai, le temps que je fais quelques réglages. J'ai fait un petit bug avec YouTube. Bon, alors du coup, on en est où ? On a pas mal avancé, du coup. Il faut dire qu'à part nous, à nous opposer sur les articles sur la sécurité privée, il n'y avait effectivement pas grand monde. Donc, on est là, on s'est arrêté en plein milieu de l'article 21. L'article 21, donc, c'est celui qui prévoit que les caméras piétons, donc les caméras portables qui sont pour les policiers et les gendarmes, les policiers municipaux et un certain nombre d'autres personnes puissent être utilisés en direct à transmission et qu'on puisse, là, donc là, on était pile sur un des lignes A, là, il y a 4, qui permet même d'utiliser des images filmées par ces caméras piétons à titre d'information du public. Leur grand truc, c'est de dire, oui, il manque le contexte, quand il y a des violences policières, il faut que les policiers puissent se défendre, qu'ils ne soient pas mis en pâture pour mettre le contexte. Et donc, eux, ils vont pas se gêner, effectivement, pour diffuser des images des manifestants. L'idée étant pour eux, c'est d'être dans la guerre des images. Alors, en soi, moi, j'ai pas de problème que les gens se défendent, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'ils puissent se défendre en matière judiciaire, dans la justice, en cas de judiciaire, c'est pas de problème, mais participer à la guerre des images, c'est une stratégie d'escalade, qui fait qu'à la fin, il y a plus de tensions, plus de violences entre les policiers et les manifestants. Et donc, c'est au détriment des deux, des policiers et des manifestants. Étant entendu, en plus, qu'il y a déjà aujourd'hui des images de contexte qui sont parfois diffusées par les policiers. Vous savez que la préfecture de police de Paris, sur son compte Twitter, a de plus en plus, de plus en plus souvent, balance des images. Alors, il y a une fois où les gens les approdissaient, disant « Allez, butez-les, tuez-les ! » en parlant des gilets jaunes. Bon, des fois, il faut peut-être s'obstenir de diffuser des images quand on est une autorité publique et laisser les choses retomber et la justice faire son travail, le cas échéant, évidemment. Alors, on n'ira pas plus loin que là où on en est arrivé sur l'article 21. Sachant que l'article 21, il y avait des articles 20 juste avant, les articles 20, 20 bis, 20 heures. L'article 20, c'était l'exploitation des images de vidéosurveillance pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient habilitées à pouvoir les voir. Pas juste les policiers et les gendarmes, mais en fait un agent de sécurité privé, par exemple, qui soit habilité par le préfet, puisse accéder aux images, les policiers municipaux, évidemment, et que tout ça puisse être centralisé. Le 20 bis, c'était pour les images, pour les caméras, des bailleurs sociaux. D'ailleurs, je vais vous augmenter un petit peu le son parce que je pense qu'il est un peu faible. Pardon, pardon. Voilà, les images des bailleurs sociaux, de sorte à ce qu'ils puissent retransmettre en temps réel s'il y a des troubles dans un hall d'immeuble. L'idée, c'est le hall d'immeuble, les jeunes qui sont là, il faut qu'on puisse filmer en direct pour les appréhender. Du délire total, on ne travaille pas sur les causes et on étend encore les pouvoirs de filmer. Le 20R, c'était pour qu'ils puissent avoir accès que les agents de la SNCF et de la RATP puissent être désignés du mot habilité par le préfet du département pour visionner les images dans les salles de commandement placées sur la responsabilité de l'État. Donc là, on donne la capacité à d'autres d'utiliser les images et il y a d'autres articles plus tard qui permettent à l'État d'utiliser, de capter les images de la SNCF et de la RATP. Donc c'est vraiment Big Brother is working you. Et Big Brother, c'est beaucoup d'agents, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément nécessité à en connaître et surtout pas la justice en fait. Il n'y a aucune garantie judiciaire dans tout ça. C'est quand même assez lunaire et assez dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc là, on est sur des articles 21 et on n'ira pas plus loin. On était en train de parler de la lignée A4 justement et en fait, on n'ira pas plus loin puisque le ministre a décidé de réserver un article, c'est-à-dire il utilisait un amendement du règlement pour dire qu'il y a un article qu'on va examiner à une heure précise pour ne pas que ça tombe au milieu de la nuit, etc. Et devinez quoi ? C'est l'article 24. L'article 24 de ce texte, celui qui crée un nouveau délit si vous filmez les policiers et les gendarmes en vue de porter atteinte à leur mentalité psychique et physique. Alors juste pour vous dire, sur la très courte actualité, sur le sujet, ils se sont embrouillés à un temps de la majorité, ils se sont vus, revus entre eux, etc. Tout ça pour dire que finalement, ils allaient ajouter le mot manifestement. Manifestement en vue de porter atteinte à la mentalité physique et psychique. En droit en fait, certes, ça vous apporte une garantie quand vous serez devant le juge pour ne pas vous faire condamner. Donc ça c'est vrai. Mais ça ne changera rien au fait que le policier qui pense que vous êtes en train de le filmer en live pour porter atteinte à son mentalité physique et psychique pourra toujours vous interpeller, vous saisir votre matériel, vous passer en garde à vue et vous faire passer 24 heures pas très agréables dans le meilleur des cas. Même si la justice vous blanchit à la fin, vous êtes dissuadé de revenir pour la prochaine manif. parce qu'on vous reprend le même coup puis une première garde à vue puis une deuxième, puis une troisième puis après vous êtes défavorablement connus des services de police puis quand même trois gardes à vue même si vous n'avez pas été condamnés. C'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà comment ça fonctionne pour une vaste entreprise de dissuasion, d'entrave à la liberté de manifester. Donc on va s'y opposer. Tiens, Mathilde me demande quelqu'un mange à la buvette. Je dis oui, oui j'arrive. Je lui réponds, oui j'arrive. Je finis mon live. Hop, voilà. Donc ce sera l'article 15. Après, en fait, une fois qu'on aura fini l'article, pardon, l'article 24 à 15h, c'est ça que je voulais dire. Une fois qu'on aura fini ça, on reprendra là où on a laissé l'article 21, sur les amendements qui touchaient à la linéa 4. Il reste pour être précis, 520 amendements. Ils pensent qu'ils vont finir dans la nuit. Perso, je pense qu'il serait plus raisonnable d'ouvrir la séance de demain samedi à 9h et de poursuivre, de finir à minuit ce soir et de poursuivre demain à 9h. On verra ce que ça donne. En tout cas, nous, on ne va rien lâcher. On ne va pas lâcher l'affaire. Je ne sais pas comment on fait 500 amendements, sauf à finir à 5h ou 6h du matin. Ils en sont tout à fait capables, comme chacun sait. Mais ce n'est pas ça qui me fait peur. Donc, on va se mobiliser. Il va falloir que je renouvelle mes forces de travail à la buvette. Et puis, je serai ce soir, je devais être cet après-midi, mais finalement, c'est décalé à cause de l'article 24, etc. Je serai ce soir sur LCP, pour parler de terrorisme. En théorie, ce qu'on a pris sur le plateau, on verra si c'est confirmé, mais Marc Trevedic, le juge, évidemment, et Yael Brunpivet, la présidence de la commission des lois. Voilà, encore une dure journée, mais ça va être une belle bataille. Le groupe sera mobilisé. Jean-Luc sera là cet après-midi. Il y aura Mathilde, il y aura Alexis, il y aura Eric. Moi, je suis là. Bon, bref. Donc, je pense qu'on mettra à la barre assez haute et à un haut niveau de mobilisation. Et j'espère que beaucoup de gens se mobilisent aussi demain dans la rue. Voilà, je ne fais pas plus long. Il faut que j'aille manger. N'hésitez pas, du coup, on se retrouve à 15h sur Twitch. Vous avez compris le truc. Là, je vous fais un débrief où je vous parle, etc. Et en fait, pendant la séance, moi, je suis en live sur Twitch. Je vous demande de regarder le live de l'Assemblée de votre côté parce que pour ma connexion, c'est plus simple. Je vous passe les détails. Et on échange sur le chat autant que faire se peut parce que j'essaie de suivre aussi la séance évidemment et d'intervenir. Je ne peux pas répondre tout à l'heure à vos questions, mais ça vous permet aussi, vous, d'échanger entre vous et de regarder ce qui se passe dans l'hémicycle et de bien comprendre les enjeux de ce texte liberticide et autoritaire. À tout à l'heure. On ne lâche rien. On ne lâche rien.